On a passé une semaine entre amis à Bali et je vous détaille dans cette vidéo les activités, le prix par activité et le récapitulatif du budget total. Let's go! Quand on est fait du trafic de bagages, entre ceux qui ont la place, ceux qui n'ont pas de place, ceux que les kilos sont trop. Finalement, on a pu tout faire passer et après 26 heures de trajet entre les heures de vol et les heures d'escale, on est enfin arrivé à Bali. C'était pas petit trajet, purée! On était tellement contents, tellement fatigués, mais tellement contents. Nos chauffeurs sont venus chercher à l'hôtel, donc on avait pour la durée du séjour, un chauffeur et un van. Mais pour le premier jour, comme on avait plusieurs valises, ils sont venus à deux pour nous chercher. C'est une roupie, j'ai mis les dents, c'est mes 20... Tu es 6 jours du matin, 30, pitié! C'est mes vacances qui sont là comme ça. Quoi? Non, toi, tu peux pas, ça me plaît. On a dormi d'une heure. On n'est pas venus pour dormir. Actuellement, tu as 2 millions dans ton portefeuille, tu vois, c'est pour ta vie. On est millionnaire. Millionnaire roupie! Je peux acheter le pays où je suis là. C'est tout! Donc, on est arrivé à l'hôtel, on a dormi. Il y a à peine une heure de temps, on est ressorti pour la première activité. Et on partait dans une île qui est proche de Bali, qui s'appelle Nusa Penida qui a un littoral magnifique, un relief magnifique. Donc, on est arrivé sur place. Regardez-moi un peu l'eau là. Est-ce que l'eau est transparente comme ça? est-ce qu'on voit le fond de la mer comme ça dinguerie et donc on avait rendez vous avec un guide sur place qui allait nous montrer les différents points d'intérêt nous on avait un point en particulier qu'on voulait voir et le temps est un peu grisal qu'on est arrivé mais on a serré notre coeur finalement on a eu du soleil on a pu bien observé regardez-moi ce et vous la dieu est fort en fait j'ai rien d'autre à dire pas que dieu est fort dieu est bon dieu est grand après on a mangé aussi poisson qui était là c'était mal doux j'imagine ça avec a checké moi je pense que maintenant en fait j'ai me prenait une boule d'achéqué quand ils voyagent parce que c'est important le poisson était mal doux après ça on est rentré se changer à l'hôtel et on est parti le soir dans un endroit pour dîner regarder le coucher de soleil et tout ça l'endroit était vraiment très mignon je trouve que ça ressemble un peu aussi de la baie des sirènes bien évidemment il ya tout chez nous en Côte d'Ivoire est-ce que je peux être humble là on avait nos cocktails et tout la nourrité était super bonne et pas cher en fait coucou les abonnés de kiali on m'a pas vu et j'ai mangé une cuisine elle est très bonne après tout on s'est réveillé la nuit quoi il est 2h30 on sort bon aussi gros c'est mis sur ma bouche à 2h et pas terre où on est deuxième jour encore on s'est élevé super tôt 2h et 4h du matin qu'on s'en va voir les dauphins parce qu'en fait l'endroit était très loin et tout donc on s'est mis en route une heure ils ont finalement décidé de montrer le bout de leur nez donc on s'est mis dans l'eau pour nager avec les dauphins pour les observer c'était vraiment magnifique incroyable après on a fait du snorkeling aussi pour voir les petits poissons le corail et on s'est mis en route pour une deuxième activité qu'elle a visite une cascade la route pour arriver ici là il y a eu peur de tomber d'air mais finalement c'était très bien ça envalait la pelle le paysage magnifique me voici moi en temps de me jouer les barbarites si vous me demandez là c'est film brésilien de 19h en fait au retour d'interventer le match on a pris moto pour aller retrouver le parking l'an de mai on a pu profiter du petit déjeuner de l'hôtel finalement on s'est pas levé très très tôt on avait des activités à faire mais qui n'était pas de se lever très tôt donc on a pris le petit déjeuner vraiment les fruits là sont pas doués les fruits là sont pas douceux là il l'a fait un moment déçu on s'est posé on a bien rentabilisé le buffet à volonté et voici c'est vrai qu'ils jouaient les fonds elle dit qu'elle est Nelly on a fait des activités aquatiques donc watersports on a choisi plusieurs choses parapentes il y a eu tout l'agence super héros façon mon cher vous même observez tout ce qu'on a fait pour ma déçu on peut aller de mes cheveux maintenant pour allumer la suite de la télé ah ouais vous a la f Il ne voulait pas défaire mes cheveux à la base. J'ai été forcée. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Il faut que tu montes à détailler que tu fasses les cheveux. Quoi ? Fais vite. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Tant qu'on a fini cette activité, on allait dans une nouvelle maison. Et le temps du trajet, je leur ai demandé de m'aider à défaire mes cheveux. Parce que pour la suite du séjour, j'allais avoir d'autres coiffures. Il fallait allumer la télé jusqu'au bout. Regardez-moi cette maison. On est rentrés, en fait, j'en revenais pas. Je dis, hé, c'est quel rêve je vis comme ça. Je vis et vais, pincez-moi s'il vous plaît. La maison était très bien agencée. Les chambres étaient spacieuses, bien aérées. Les salles de bain de Bali, là, me donnaient vraiment envie de construire ma maison. Hé, c'est la petite piscine qu'on avait. Franchement, 10 sur 10, les maisons, là, 10 sur 10. Si vous savez pas où vous avez choisi vos maisons, vous voulez des villas de rêve, des villas de luxe, vous savez déjà que vous devez contacter Tripcation. Moi, j'ai rien à vous dire de plus. Quand vous êtes paresseux comme moi, que vous n'avez pas envie de vous tracasser pour organiser vos séjours, vous contacter Tripcation. Voici mon temps de suivre ma belle vie. Allez, mon temps de nager, là-bas. Ça, là, vous ne savez pas nager, vous ne pouvez pas faire. Ensuite, on est parti dans un autre endroit. Restaurant pour manger le soir. Tout le monde a porté son uniforme. On a dit, il y a un thème. Vers jaune. Celui qui n'a pas porté les avis du thème, là. Ils sont pas dans la vidéo. Tout le monde a bien respecté le thème. On est parti au Fin's. Vraiment, très grand espace avec plusieurs piscines, plusieurs endroits pour se divertir. En fait, il y a même un endroit un peu genre bar en plein air et tout ça, musique, disco, etc. Et le lendemain, on a pris petit déjeuner flottant à la villa. La vie de rêve ou pas, en fait. Clairement, les vacances que je mérite, moi, je vous le dis. Après ça, on a visité une mini plantation de café. C'est un peu genre un showroom et tout ça. Ils nous ont fait tester plein de cafés différents. Ils nous ont montré un peu différentes cultures. Aussi, le processus traditionnel de torréfication du café. C'est très intéressant. La visite est gratuite. C'est un très bon marketing, en fait. On vient, on regarde un peu les choses. On visite, on nous explique avec passion. On nous fait goûter 2-3 variétés de café. C'est doux, en fait. Finalement, on dit, bon, on va commander en full size. On a envie de prendre un café ensemble. Tout ce que tu veux. Après ça, il y a le petit magasin. Forcy, c'est la route pour sortir, en fait. Donc, tu vas passer par le petit magasin, là, pour sortir. Tu vas voir des choses. Tu vas vouloir acheter. En fin d'après-midi, on s'est rendu au Fins Beach Club. C'est le meilleur beach club du monde. Ça a été évalué le meilleur beach club du monde. Le coin est gigantesque. Il y a tellement d'ambiance. Tellement d'informations. Tu passes ici, fête. Tu passes là-bas, white trompette. Tu passes ici, voici tambour. Bon, quand vous nous êtes venus s'amuser, dès qu'on entend un peu de musique, on danse. On était venus pour se flatter. Là, c'était un petit face-check parce que vous ne me voyez pas assez dans ce vlog. Alors que de base, c'est mon vlog. Je suis trop mignonne. Merci, maman. Bisous. On s'est posé au Saint-Tropez. C'est là qu'on a mangé. C'est aussi un restaurant festif qui est dans le Fins. Donc, il faut savoir que dans le Fins, en fait, il y a plusieurs restaurants qui sont un peu indépendants. Plusieurs bars, etc. Il y a plein de piscines. Des piscines qui sont plus ou moins calmes. D'autres qui ont plus d'ambiance, qui sont vraiment de l'autre côté. C'est la fête, etc. On a bien mangé. Moi, j'ai encore pris des fruits de mer. J'ai mangé que ça, en fait, tout mon séjour. On s'est posé. On a bien mangé. Donc, après, on a eu le moment chaud avec des feux d'artifices. Nous, on a eu des bougies fontaines et tout ça. Après ça, happy hour du côté du bar, à côté de la piscine. Et le lendemain, on est parti dans un autre endroit. On ne se repose pas. En fait, on a enchaîné les sorties. Vacances, on dirait marathon. Donc, on est parti à Chrétien, Ubud. C'est très joli. Les gens, ils ont des piscines sur plusieurs niveaux. Et ça donne face à une rizière. Donc, le paysage est vraiment magnifique. On a pris un salon VIP, bien évidemment. On est venu pour kiffer nos vacances. On vous a dit qu'on était millionnaire en groupie. Vous croyez qu'on s'amuse ? Bref, on a mangé. Et puis, passage obligé de Bali. En fait, le Bali swing. Regardez-moi là-bas comme une princesse. Comme un oiseau, je veux fly. Vous souffrez dans ma main, c'est mon vlog. Vous êtes obligé de prendre ça comme je fais. Ensuite, on était en route pour une nouvelle villa. Et les villas vraiment incroyables comme d'habitude. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le genre de villa sur Pinterest, en fait. Bon, mais je regarde la villa. Je dis... Eh ! Pas petite ! Tu vis la vie de rêve, hein ? Mais dis donc ! Les douches étaient encore une fois bien spacieuses. Franchement, j'ai adoré les salles de bain ici. Bien spacieuses. Il y avait même cette petite baignoire dans deux des chambres. Une baignoire extérieure comme ça. Je dis... It's giving Pinterest, en fait. Le soir, on a commencé à faire les préparatifs pour mon anniversaire. Les décorations et tout. Le thème, c'était California Girls. On a commandé à manger aussi. Et on a commencé à passer un bon moment. Puis, Franck a dit qu'il va chanter pour moi. Regardez ce qu'il faut en faire. C'est pas fini, hein ? Est-ce qu'on fermait la scène comme ça ? Après, il a fait un discours. C'était vraiment trop adorable. Eh ! Furet, j'aime trop mes amis. On est dessiné du côté de la piscine pour terminer la fête. Et après, on est parti se coucher. Tout simplement. Le lendemain matin, très slow. Très gentil. On tirait vers la fin du séjour, en fait. Donc, c'était assez calme et tout ça. On a eu des masseuses qui sont venues. Jeudi, la femme, là, m'a massé. Je ne savais pas que j'avais besoin qu'on masse les paumes de mémé. Jusqu'à ce qu'elle masse et que je sente que ça enlève des nœuds. Ça déstresse. C'était chic, quoi ? Après, ils se sont moillés, ils voulaient rester là-bas. Waouh ! En plus, le prix, vraiment incroyable. Malchique. Après ça, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement. Et vraiment, là, j'ai pris le temps de bien profiter de la maison en ayant un petit déjeuner tout calme. Et après, en nageant un peu, profiter de la piscine. Vraiment très slow. Pendant que les autres se faisaient masser. C'était très agréable. Très reposant. Ensuite, moi, je voulais partir en vide pour faire des courses. Donc, j'ai pris une moto. Ça, c'est le Grab. Je vais vous mettre l'application. En fait, c'est une application que vous pouvez commander. C'est comme Deliveroo ou Youngo ou Uber. En fait, à la fois, tu peux commander des courses. Que ce soit à moto ou en voiture. Mais tu peux aussi te faire livrer des choses. Donc, c'était très pratique. Ça ne coûte pas cher. Vraiment, le transport là-bas ne coûte pas cher. J'ai fait plusieurs marchés. Je me suis baladée un peu. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je me suis mise à flâner. Je n'avais rien de spécial à faire. C'était le dernier jour. Et le soir, on a fait un spectacle traditionnel qui s'appelle Keka. C'est une comédie musicale, si tu veux. Qui raconte une histoire. Comme toute comédie musicale, tu m'en sieras. Bref. C'était bien chic. On est à Jakarta. On s'en met à checker poisson. On est indonésie. Donc, on a découvert un coin où on dit african food et tout ça. Le poisson était dangereux. Malheureusement, il n'y avait plus à checker mon amène. Aloko, Shukuya. Poisson était doux. C'est ce qui s'est passé. Après, ça, on a failli une rassure pour la roue du salaire. C'est ce qui s'est passé, là. Eh, vous, là. Il m'a failli perdre un doigt. Il y a perdu deux ongles. En tout cas, voilà. C'est la fin de ce vlog. Il y aura peut-être une story time sur le vol-retour. Parce que c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est la fin de ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Cette vidéo est une vidéo test. Si je ne sens pas vos interactions, je vais juste disparaître de YouTube une bonne fois pour toutes. Encouragez-moi ! Bref, je vous mets le budget récapitulatif juste maintenant. Bisous ! Sous-titrage ST' 501